salut c'est gonzague je suis aujourd'hui avec romain bibret qui a eu la gentillesse de me ramener un palm prêt vous connaissez pas forcément le palm prêt ou alors vous en avez entendu parler il ya longtemps pourquoi parce qu'il n'est pas encore commercialisé en france le sera bientôt chez sfr en avril me dit romain à 149 euros avec un engagement de 6 ans et un abonnement à 150 euros pour moi qu'est ce que c'est le palm prêt c'est un petit téléphone qui est assez rigolo autant dans le système d'exploitation que dans le format vous allez tout de suite voir pourquoi romain tu nous racontes un peu il est livré avec la petite pochette comme ça on fait quoi on regarde le contenu de la boîte alors c'est génial cette boîte est bien fait avec une main on peut l'ouvrir ça la galère de filmer à la main à l'intérieur ici vous avez le jésus ce phone c'est exactement la même chose que le berceau de l'iphone sauf qu'ici vous avez un palm inspire d'une design blablabla une california comme l'iphone ça c'est marrant ah oui alors tu l'avais acheté en toi tu l'acheté vient d'allemagne donc on a un petit peu est ce qu'on a donc un petit câble usb micro usb tout ça là 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 un adaptateur secteur mais tu as même eu la prise qui va bien c'est fantastique le chargeur qui a l'air de servir très souvent tu t'en sers ou tu le charge en usb je m'en sers et attention le kit main libre de la mort qui tue qui ressemble un peu tu t'en sers et puis d'autres modes d'emploi en allemagne vichtiger information j'adore sans l'allemand que quand j'étais à l'école c'est le contenu de la boîte et donc le téléphone livré dans sa petite pochette orange comme l'inter merci je suis je suis assisté aujourd'hui c'est fantastique mais il fait pas très lumineux dans ma chambre comme il sait l'hiver et que qui se met à faire noir assez vite la pochette elle est noire et orange comme les couleurs de ce qui tient vos accessoires qui vont avec le téléphone dans la boîte et voilà le téléphone alors pourquoi il est original parce qu'il a un espèce de format comment j'ai appelé ça galet ouais c'est exactement ça me fait marrer d'ailleurs parce qu'il ya une pub au cinéma avec un mec qui parlait dans un galet ce galet là il a un écran et un clavier beaucoup plus utile que galets que vous pourrez ramasser sur la plage il change un peu en termes de taille et de format de alors c'est un peu c'est un peu bombé c'est à peu près aussi épais que le blackberry 9700 poil moins haut par contre quand on le dépris ça devient beaucoup plus grand et il ya un petit clavier en bas comme ça qui est dérivé de ce qu'on trouvait sur le palm très haut en fait je me rends compte que je l'avais essayé précédemment mais j'ai jamais publié la vidéo je sais pas où elle est passée mais c'est pas grave un clavier qui qui est en qwerty ici quarts pardon et c'est la version allemande qui est en quarts qui est petit mais je pense qu'on peut apprendre assez facilement à connaître les touches pour faire pour taper sans regarder puisque les bordures du téléphone vous rappelle bien où sont placés vos doigts parce que ça c'est un truc qui peut servir d'ailleurs en parlant des bordures elles sont un peu coupantes toujours sympa si vous avez envie de vous écorcher les mains avant d'aller en cours et de trouver une excuse pour pas assister à votre cours de latin voilà bon ça c'est la partie physique au dessus il ya une prise casque en 3 mm 5 donc est ce que ça marche avec ton casque et donc le micro marche aussi bon ouais donc une prise casque et avec un peu de chance on peut se servir du micro aussi quand on a des micros qui sont pas se livrer avec le palm comme romain et moi on a tous les deux des monsters voilà voilà ça peut être sympa un petit bouton un peu comme sur l'iphone qui sert à passer en mode vibreur alors tac son et vibreur enfin ça marche et voilà ça marche la calculette qui s'est ouverte par surprise voilà voilà qu'est ce que j'oublie sur le côté ici on a un port en micro usb qui est un peu caché il faut faire glisser le téléphone pour pouvoir défaire cette espèce de cache et sur le côté gauche et les boutons pour le volume voilà je fais un peu devinette puisque je n'avais pas essayé ces boutons là alors comment revient la page d'accueil d'ailleurs parce qu'on peut dégager ça ça voilà la page d'accueil du téléphone qu'est ce qu'on a en haut l'opérateur l'heure la connexion que vous utilisez à savoir 3g ou edge apparemment quand on utilise la 3g là l'autonomie est vraiment pas désastreuse voilà j'allais dire pas terrible j'essayais d'être un peu gentil mais en edge ça tient un jour et demi tu m'as dit donc un jour et demi ça commence à être plus plus correct même si du coup ça implique des vitesses diminuées le menu à revient ne t'en va pas il ya un petit bouton mais oui d'accord donc un petit bouton planqué ici très bien ça on a pu l'entendre il faut sortir la billet c'est tout un système ça glissait vers le haut donc ici on a un écran d'accueil qui contrairement android ne décale pas gauche et droite et c'est donc il ya effectivement il ya cinq icônes 1 2 3 4 5 j'ai un peu de mal avec les maths on appuie ici on peut lancer des applis directement tu peux choisir celle que tu veux mettre sur la page d'accueil quand on appuie sur celle tout à droite on ouvre un menu alors avec appareil photo musique machin bref la totale est là par contre ça se déplace sur les côtés donc tu m'as dit un maximum de 5 5 colonnes donc 1 2 3 voilà et après on peut ajouter selon pas de limite en hauteur ok tu peux mettre 12000 applications sur la page d'accueil donc les applis marche comme ça il ya un bon petit navigateur internet ici qui va s'ouvrir tac 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 et je vais remettre le test super égocentrique il n'y a pas de clavier il n'y a pas de clavier sur l'écran c'est ça on peut juste utiliser le clavier physique qu'on zag à oui on zag alors le navigateur est assez rapide c'est basé quoi sur un chrome c'est une bonne question ok donc c'est peut-être basé sur du web kit c'est assez rapide à charger bon là il y avait du cash mais on l'aide un petit peu mais ça charge plutôt vite pas que je fasse tomber ce serait bête et comme l'iphone vous pouvez zoomer en faisant un pinch ce qu'ils appellent un pinch avec vos deux doigts après il ya je pense il ya pas mal de choses à apprendre afin des petites manes des petites et petits gestes à connaître sur le palm c'est qu'il ya des menus qui sont planqués un peu partout comme ça en haut à gauche d'un année à d'accès à des menus contextuels contextuels pourquoi parce qu'ils changent en fonction des applications et de ce que vous pouvez faire voilà voilà donc le navigateur marche pas mal moi ce que j'aime bien c'est la gestion du multitâche vous appuyez longtemps sur la bb toc là il ya qu'une appli de lancer mais on va en lancer une autre parce qu'on est des fous hop elle s'ouvre ici qu'elle va se charger sur le compte twitter de romain et à quand on appuie longtemps donc je refais ma démonstration on peut basculer d'une appli à une autre et surtout quand on veut quitter une application par exemple dégager le faux blog geek high tech de référence qui passe ses soirées champagne et petit four voilà on peut on les prend on les met on les lance vers le haut et ça les quitte c'est pas mal ça c'est assez original comme façon de gérer romain tu me tu me corriges si j'oublie des choses aussi voilà dans les fonctions à noter qui sont assez intéressantes palm gère nativement la synchronisation avec google calendar après bien sûr vous pouvez ajouter votre votre gmail si vous en avez envie la sauvegarde entière de vos données sur un site dédié palm on conscrit un identifiant quand on allume le téléphone pour la première fois tout y est stocké et justement donc si vous perdez le téléphone ou si vous devez le réinstaller vous avez une sauvegarde en permanence sans avoir à passer par un ordinateur il ya le catalogue d'application il me reste plus que 40 secondes de parole on a google maps mais ça n'intègre pas l'attitude pas mal d'applications mais pas tout n'est pas disponible pour le moment en france ça va venir puisque du coup comme il va être distribué je pense que les gens vont se bouger un peu les fesses pour le synchroniser avec un mac au début ça marchait avec itunes en bidouillant un peu maintenant il faut missing thing qui coûte 40 dollars ça ça fait un peu mal aux fesses mais il paraît que ça se trouve en version piratée sur internet romain il ne reste qu'un second j'ai oublié des trucs une petite zone tactile en bas de l'écran exactement ça ce sont les bouboules qui sont là c'est la boule et on voit pas bien mais ça marche merci beaucoup et à très bientôt au revoir c'est le fait on Hare on 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 on